Musique Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de travail à pied commenté que vous m'avez beaucoup demandé donc voilà on commence par vous dire bonjour avec blanc je l'ai mis devant tout à fait je vais faire une jambette pour vous dire bonjour oui voilà on est comme ça vous allez voir dans cette vidéo que je le récompense beaucoup avec des petites rondelles de carottes puisqu'on fonctionne à la friandise je sais que tout le monde n'est pas de cet avis mais moi je trouve ça sympa ça rend les choses plus agréables pour lui en fait tout simplement et ça permet vraiment qu'il comprenne bien que c'est bien que c'est une récompense voilà bon on peut débattre de ça dans les commentaires si ça vous chante c'est vrai que j'ai un avis là dessus et on a une histoire avec blanc là dessus pourquoi pas le développer dans une vidéo pourquoi je travaille avec la friandise aujourd'hui alors qu'avant je le faisais pas je l'ai fait j'ai arrêté je l'ai fait j'ai arrêté là on voit un truc intéressant c'est un peu les gestes de main ce geste de main là c'est le geste pour qui se déplace loin de moi ça c'est pareil les gestes de main je vous les montre un peu dans cette vidéo si vous voulez que je fasse plus d'explications dessus ben je peux je peux faire plus d'explications là on a vu le geste pour avancer hop là c'est parti on y va voilà je vous ai fait des petits ralentis pour avoir le temps d'en parler comme il faut et là on va voir le geste pour partir au trop c'est comme si je l'invite à danser un petit peu j'aime bien celui là celui là c'est ma propre initiative c'est moi qui l'ai trouvé alors que les autres on me les a enseigné en cours de travail à pied donc voilà donc d'ailleurs en parlant de cours de travail à pied j'en ai pris deux dans ma vie et c'était super bien et du coup je n'ai pas de qualifications je n'ai pas il n'y a pas de raison de m'écouter moi plus qu'une autre personne en fait par rapport au travail à pied d'ailleurs avec Blanc on est plus ou moins dans le début encore et voilà je partage un petit peu les infos et puis les manières de penser ça peut être toujours sympa de voir comment les autres fonctionnent et puis de se poser des questions donc ensuite on a commencé un peu le travail au trop avec des transitions on fait un petit changement de main alors ça changement de main on a vraiment du mal parce que j'ai commencé et elle travaillait seulement maintenant en fait avant j'étais toujours du même côté par rapport à lui et j'essaye de passer un peu de l'autre côté ensuite on a travaillé le reculé on a travaillé un peu pendant toute la séance de temps en temps le reculé c'est le premier truc que je lui ai appris parce qu'à mon sens c'est le plus important avec déplacer les postérieurs c'est le cheval doit vous respecter il doit reculer quand vous lui demandez de reculer il faut apprendre ça avant de lui apprendre à avancer sur vous à mon sens c'est le plus important c'est pour la sécurité ensuite on fait des tentatives de pas espagnol je lui ai appris la jambette il n'y a pas très très longtemps et du coup l'intérêt de la jambette c'est surtout après de partir sur un petit pas espagnol et ça va il commence à peu près à bien le faire il a du mal à penser à avancer les postérieurs mais ça vient de mieux en mieux ensuite on retire le licol et je vois que là il veut se rouler là on adore se rouler donc je me dépêche de revenir vers lui pour l'empêcher de se rouler et je l'invite à venir avec moi pourquoi je fais ça ? pas vraiment parce que je suis sadique mais parce qu'en fait je sais qu'il veut se rouler et je vais lui proposer moi même de se rouler donc là je l'arrête et je lui dis vas-y tiens roule toi et en fait c'est pour apprendre très 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 en douceur le coucher quand vous savez que votre cheval veut se rouler vous pouvez faire genre ok je sais que tu veux te rouler mais je te l'empêche tout de suite viens on fait un exercice et là tiens je te demande de te rouler enfin du moins de te coucher il va se rouler tout seul parce qu'il kiffe ça et en fait voilà c'est pour juste qu'il comprenne l'ordre parce qu'après on va le récompenser quand il va faire l'action et voilà c'est juste une manière d'apprendre de coucher tranquillement donc moi il comprend très bien quand je lui dis ça après le problème qu'on a maintenant c'est que j'arrive pas à le garder par terre pour l'instant en fait j'ai pas encore essayé même parce que à mon sens c'est vraiment un truc très compliqué pour les chevaux surtout des chevaux craintifs comme blanc donc on a pas encore fait là on a une petite déconnexion c'est à dire que je pars un peu pour trotter et lui il fait quelquefois le galop et après il se casse et en fait du coup je le fais bouger à distance et puis je lui fais un rappel donc avec ce signe de la main plus un ordre vocal et il revient très bien du coup je suis super méga contente parce que les déconnexions ça arrive souvent en liberté quoique là sur cette séance en vrai c'était la seule j'ai eu de la chance il était super bien connecté et du coup c'est important de savoir les gérer donc le mieux en fait c'est de faire bouger le cheval à distance soit de le faire partir au trot au galop de le faire changer de direction etc et ensuite de lui demander de revenir on passe une petite barre au sol pareil ça c'est un nouveau truc qu'on fait depuis peu et puis je me dis pourquoi pas un jour mettre un petit obstacle mais comme il est encore un peu foufou sur les obstacles en liberté je pense que ce sera pas pour tout de suite et ensuite je commence à tester un peu les appels au jeu alors ça pareil c'est un truc vraiment qu'on fait très récemment puisque c'est quand même un peu dangereux la liberté, le jeu etc là on a un cheval qui peut être très très vif et faire un peu n'importe quoi et là elle se rappelle regarder comme il est beau je suis partie un peu tôt et hop là il revient vers moi et ça franchement pour nous c'est génial c'est trop beau c'est un pas de géant alors que ça paraît rien pour celles qui font de la liberté depuis très longtemps qui font ça toujours avec leur chevaux et ben je vous jure j'étais super contente ensuite toujours un peu de reculer parce que le reculer c'est important là c'est pareil j'ai fait un rappel qui a commencé un peu foireux il s'est demandé quoi et il est revenu au trop c'est trop bien c'est trop beau j'étais trop contente il est même revenu là au dessus de la barre au sol donc voilà les rappels ça commence à vraiment bien venir et même au trop même de loin même dans le jeu donc franchement c'est super bien je pense que c'est le truc qui m'intéresse le plus de toute façon sur le travail à pied c'est le jeu et je pouvais pas le faire avant parce que j'étais pas assez en sécurité on va dire avec blanc et maintenant il commence à être vraiment super respectueux et super safe comme cheval donc je peux me permettre un peu plus de trucs là j'essaie de le faire trotter pendant que juste je marche au milieu donc il garde son énergie puis de faire des arrêts et de faire des reculer à distance sans être forcément en face de lui juste en faisant le petit signe de ma main plus l'ordre vocal et ça commence à venir les reculer dans tous les sens parce qu'à la base je les reculais c'était que face à moi maintenant j'essaie un peu de les faire peu importe où je suis juste avec l'ordre vocal là c'est un rappel un peu raté et du coup j'attends 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 je vous ai mis la vidéo en accéléré et puis après il finit par revenir tout seul et du coup je le félicite beaucoup c'est à dire qu'au début je lui ai demandé 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 de venir quand j'ai vu qu'il venait pas j'ai juste attendu jusqu'à ce qu'il vienne de lui même sans que je lui demande rien du tout ensuite je lui propose une deuxième fois de se rouler parce que je sais qu'en général il aime bien se rouler plusieurs fois au début il comprend pas trop ce que je lui dis vous voyez il regarde ma main etc et puis très vite il se dit ah ok c'est ça bah c'est parti faut pas le demander deux fois je me roule donc là tout simplement je le laisse kiffer et je le regarde on essaie un peu de pas espagnol en liberté mais du coup j'ai pas le licol pour l'aider à comprendre qu'il faut avancer en même temps donc c'est un peu plus dur mais c'est toujours intéressant et franchement il s'en sort pas trop mal il a vraiment compris maintenant qu'il fallait bien monter genoux plutôt que juste gratter par terre donc ça c'est super bien ok je vous ai fait un petit commentaring du coup des séances qu'on se fait ces derniers temps avec Glance c'est assez nouveau pour nous et franchement c'est super cool maintenant si vous voulez que je fasse des vidéos un peu plus spécifiques ciblées sur le travail à pied sur les signes de la main sur le respect sur la friandise ou pas de friandise etc si vous voulez plus de vidéos de travail à pied bah je vous les ferai avec plaisir sachant que bon voilà je ne suis personne pour les faire je le rappelle mais ça peut toujours être intéressant j'aurais bien voulu bosser plus le jeu les rappels avec les changements de direction et tout pour partir un peu plus dans du jeu dynamique mais bon apparemment il n'avait pas trop trop envie aujourd'hui j'ai fait quand même ce qu'il avait envie de faire bien 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 je le rappelle c'est de mieux en mieux c'est bien bon et bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao coucou toi t'es tout sale t'es tout sale là c'est ça moi t'es tout ça t'es tout si